... Bonsoir à tous, à la une de ce journal, le président du Sénat redoute une opération blocus du SDF. Marcel Niat Diffendi menace ses parlementaires de l'opposition engagés dans une contestation qu'il juge stérile. Vous verrez dans ce journal comment la montée des revendications fédéralistes embarrasse la majorité parlementaire à la veille des échéances électorales. C'est une nouvelle course contre la montre dans laquelle le gouvernement est engagé à quelques jours de la visite de la mission d'inspection de la CAF au Cameroun. Les travaux d'aménagement urbain piétinent dans certaines villes de la région de l'Ouest, une région qui doit abriter des matchs comptants pour la CAF prévue en 2019 au Cameroun. On fait le point dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévisions. A l'ouverture de la session parlementaire au Sénat, Marcel Niat Diffendi s'est montré menaçant. A l'endroit des parlementaires de l'opposition, le président de la Chambre haute du Parlement exige la fin des contestations qu'il juge stérile. Ses propos n'ont pas entamé la détermination des sénateurs SDF à mener des actions pour faire inscrire à l'ordre du jour un débat sur la crise anglophone qui prend de l'ampleur au Cameroun. Des précisions avec Élisée Bogba et Haïk Cyril. C'est une session parlementaire mouvementée qui se dessine au Sénat. Le SDF annonce l'intensification des actions en vue de faire inscrire la crise anglophone à l'ordre du jour. On va toujours exiger que ces points-là, ces problèmes-là soient discutés, que vraiment le dialogue soit installé. Dialogue inclusif, comme tout le monde a demandé. Ce dialogue inclusif est nécessaire. Face aux menaces du Social Democratic Front, le président du Sénat appelle à la retenue et à la raison. Pour Marcel Ndiadifendi, il faut éviter les blocages et la contestation stérile. Mais au SDF, on répond que c'est minimiser le problème anglophone. Si ça adresse à nous, les gens de SDF, les députés ou les sénateurs de SDF, c'est que ça n'adresse pas les vraies choses. Tant qu'on dit que vraiment on est indivisible, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si ton doigt fait mal, tout le corps fait mal, on ne peut pas négliger le doigt parce que c'est un petit poignet de cet corps humain. Dans son discours d'ouverture, le président du Sénat annonce la mise sur pied prochaine d'un groupe de travail en vue de réfléchir et formuler des propositions pour accélérer le processus de décentralisation au Cameroun. Tout en notant que le Sénat agit sur le tas, le MDR fait savoir qu'il prendra Marcel Ndiadifendi au mot. Je suivrai de près. C'est la promesse faite de créer un comité pour suivre la mise en place de la décentralisation dont on se gargarise depuis des années. S'il y a des blocages psychologiques ou politiques, je n'en sais rien parce que ces gens-là ont toujours une pirouette là parce qu'il ne faut pas tout se faire voir. Moi, je voudrais me faire voir sur ce front-là. Quelques sièges de sénateurs sont restés vides pendant cette plénière d'ouverture. Mais le quorum étant atteint, la Chambre haute du Parlement a pu valablement délibérer en présence du Conseil constitutionnel et du gouvernement conduit par le Premier ministre. Comment va réagir l'Assemblée nationale face à l'ampleur de cette crise anglophone ? Le président de la Chambre basse du Parlement s'est plutôt inscrit dans l'aile dure du régime à propos de la gestion de la crise anglophone. A l'Assemblée nationale, le discours d'ouverture de la session de juin 2018 n'a guère cédé de place à la crise anglophone. Avec des mots soigneusement choisis, Kava Yégué Djibril, le président de la Chambre basse du Parlement, a préféré évoquer le vivre ensemble. Je voudrais saluer ici l'exceptionnelle mobilisation des Camerounais et des Camerounais autour de ces milliards à l'occasion de l'apparence septième fête nationale de l'unité au bout du camp. Il faut se réjouir de la démonstration des forces opérées sur l'ensemble du territoire national. Mais c'est hors de l'hémicycle que, pour ainsi dire, les députés se sont lâchés et que la crise anglophone est revenue au cœur des débats avec une question sur l'appel des populations du nord-ouest et du sud-ouest à l'ouverture d'un débat sur le fédéralisme, selon le communiqué de la Commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Le SDF remarque que ce modèle politique a déjà été usité sans conséquence au Cameroun. C'est une forme de gouvernement que nous avons déjà vécu pendant 12 ans, de 61 à 72. Et pendant cette époque, le Cameroun ne se portait pas plus mal. Il ajoute qu'on pourrait bien y retourner. Si vous regardez la constitution fédérale de 61, l'article 47 insistait qu'il ne fallait pas changer cette forme de gouvernement. Or, depuis le changement en 72, on a eu deux autres changements. Pourquoi pas un troisième ou un quatrième changement si ça peut permettre à la nation de bien vivre. Pour le RDPC, il y a d'abord que le diagnostic est posé, ce qui selon lui est salutaire. Tant que les problèmes ne seront pas posés avec autant de précision, on ne pourra pas y apporter des solutions. Tant qu'on n'a pas un bon diagnostic, on ne peut pas avoir une thérapeutique efficace. Le fédéralisme fait partie des problèmes qui sont posés. Aucun sujet n'est tabou. Toujours pour ce parti, il sera donc question désormais d'entrecroiser les arguments des fédéralistes et des unitaristes. Que ceux qui pensent que le fédéralisme est la solution, expliquent aux Camerounais pourquoi le fédéralisme serait une solution. Et nous, qui sommes plutôt pour l'état unitaire décentralisé, que nous expliquions également nos craintes par rapport au fédéralisme et les avantages que représenterait l'état unitaire décentralisé. C'est donc, croit-on savoir, au sein du RDPC encore, qu'après la confrontation des arguments, que la question sera tranchée. Il faut maintenant que les Camerounais s'en approprient, discutent chacun avant ses arguments et comprennent une solution collective. Des individus unilatéralement ne peuvent pas décider que le fédéralisme doit être la solution pour le Cameroun. Reste à savoir maintenant l'option qui va soire à Polbiya dans ce débat. Dans le reste de l'actualité, les menaces de fermeture des portes d'un groupe scolaire turc suscitent une grogne sociale. À Douala, des enseignants de cette école s'insurgent contre le non-respect des clauses contractuelles. Ils réclament des arriérés de salaire, le respect des engagements pris par leurs patrons expatriés. Ils ont tenu à manifester dans les rues du premier arrondissement de Douala. Ils nous sont à Béga, Séverin-Tjouban et Auréol-Tjoumi. Peu à peu sous le ciel de Bonaprizo, mais n'entache en rien la détermination des 31 enseignants permanents d'Amity International College. Ces enseignants grévistes ont remis les bulletins de fin d'année des élèves dans la matinée, mais ne sont pas rentrés en possession de leurs agents, d'où leur citine. Le Collège International Amity a changé, n'est-ce pas, la gestion. Ils ont vendu le Collège depuis juin 2017 à une société française. On s'est entendu qu'ils devaient payer nos droits, préavis, dommages, d'intérêts et nos salaires. On est allé jusqu'au niveau de la délégation de travail. On a calculé tous les droits. La délégation de travail a ordonné qu'une somme de 20 millions soit bloquée quelque part pour qu'on puisse finir l'année. Il y a décès-là trois semaines que les travaux ont été faits. Les enseignants ont fait tout leur travail. On a remis les bulletins aujourd'hui et il était question que M. le directeur appelle son frère qui représentait l'administration. Parce qu'il y a trois signateurs, deux enseignants et un blanc. Rendu à l'administration, nous tentons de comprendre les motivations du principal de ce Collège International. Mais celui-ci ne souhaite pas s'exprimer. Sur son bureau, des certificats de travail sans logo du Collège, mais qu'il refuse de signer. Les enseignants renseignent qu'une médiation de la Direction régionale du travail a abouti à la décision de sécuriser de l'argent qui devra servir à payer les enseignants. Chez le comptable, document à l'appui, on comprend mieux cette version des faits. Le 25 mai 2018, un compte séquestre est créé à Freeland First Bank pour sécuriser les fonds. 20 millions de francs CFA sont placés dans ce compte. Sur le protocole de création, trois signataires. Le comptable Adamou, un enseignant et un TUC, c'est ce dernier qui est porté disparu. Ses frères restent muets et sont disposés à ne rien dire. Ce que les enseignants ignoraient jusque-là, c'est qu'au cours du même mois de mai, une vaste opération de retrait des fonds dans le compte global des trois collèges s'est faite par les TUC à Yaoundé. Pour la seule journée du 7 mai à titre d'illustration, plus de 250 millions de francs CFA ont été soustraits dans le compte. Ce qui confirme la rumeur de fermeture des trois écoles d'Amiti International College au Cameroun. Mais les enseignants sont déterminés. Sans leur argent, aucun des TUC ne quittera le territoire camerounais. Autre source de tension sociale au Cameroun, ce sont les litiges fonciers. Cas d'illustration dans le deuxième arrondissement de Douala. Là où l'autorité portière a dû intervenir pour ordonner l'arrêt des travaux sur un espace querelé entre une famille et un particulier qui sera un parlementaire. La famille qui conteste ce harcèlement, ce qu'elle qualifie d'harcèlement de la part de certaines personnes qui souhaitent s'accaparer de leur terre. Pourtant, cette famille dit avoir acquis cet espace foncier depuis de nombreuses années à Youpoué dans le deuxième arrondissement de Douala. C'est une enquête que signent Innocent Abega et Xavier Fouca. Dans le deuxième arrondissement de Douala, le quartier Youpoué est au centre des convoitises des hommes d'affaires et autres personnalités pour sa situation géographique. Ici, un terrain de 3000 mètres carrés déjà mis en valeur attise l'intérêt des personnalités aussi bien physiques que morales. Les travaux engagés sur ce site sont contestés par une famille qui revendique la propriété foncière. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est par rapport à l'histoire du terrain. En fait, M. Dacia a eu ce terrain depuis 1990. En 2002, le député a eu l'espace à côté de nous. Il y a eu une mésentente. Nous sommes allés jusqu'au niveau de Prince-Belle. On a trouvé un arrangement. Chacun devait occuper sa part saine. Les décisions administratives et l'arbitrage des chefs traditionnels n'ont pas mis fin au querelle. La famille revendiquant la propriété foncière se plaint de harcèlement depuis des années. Aujourd'hui, nous sommes surpris qu'ils sont en plein chantier. Ils nous ferment dans la maison. Ils ont creusé, comme vous avez constaté là. Ils ont creusé, ils sont en train de monter leur fondation. Et dans notre espace. L'arrangement, quand c'est entendu, ils ont bafoué tous ces arrangements. Exaspéré, la famille agressée a fait appel à l'autorité portuaire en brandissant des documents justificatifs. Nous avons fait appel au port autonome, qui est le propriétaire du terrain. Ils sont arrivés là, ils ont servi une mise en demeure. Et ils ont dit qu'ils vont voir le directeur général du port autonome, que ce soit officiel. L'arrêt des travaux, que ce soit officiel. Les personnes indexées n'ont pas souhaité s'exprimer sur cette affaire de litige foncier, qui crée des tensions à Youpoui. Dans le département du Mungo, l'incivisme des mototaxis préoccupe les autorités locales. Elles ont jusqu'au 30 juin pour faire identifier ces conducteurs de mototaxis dans la ville de Loum, qui peinent à pouvoir s'adresser et répondre aux injonctions données par les autorités administratives. L'incivisme des mototaxis, qui orchestre l'insécurité dans la localité de Loum. C'est le constat que font nos reporters Jacques Kino Moulon et Isabelle Carole Zoupette. Les mototaxis, encore connus sous le nom de Benskine, inondent les artères de la ville de Loum, dans la région du Mungo. Ici, le paysage urbain est envahi depuis plusieurs années par ces engins à deux roues présents dans tous les coins et recoins. Ces conducteurs de mototaxis brillent par leur incivisme et fonctionnent dans l'inégalité. Face à ce désordre galopant, le sous-prefet, en collaboration avec le maire de Loum, siffle la fin de la récréation. Ces autorités ont imposé, au cours d'une réunion face à ces conducteurs, de se conformer dans les tout prochains jours. L'autre souci, c'est de faire en sorte que ceux qui veulent effectivement travailler dans ce secteur nous fassent dans la quiétude et de manière transparente. Les gens qui vont chercher à s'y infiltrer pour des fins maléfiques, bien évidemment, on va collaborer. Même avec les autorités voisines, on va collaborer. C'est le même son de cloche pour le maire de Loum, qui se dit prêt à tout pour assainir ce milieu pour le bien-être de la ville de Loum. L'identification et la maîtrise de ceux qui exercent dans ce secteur est un élément indispensable en ce moment de trouble. La proximité avec le sud-ouest nous oblige plus que jamais à assainir ce secteur. Les conducteurs de moto, taxi, quant à eux, se sont dissatisfaits de cette rencontre. Le chef d'État a tenté de nous aider. Nous sommes vraiment satisfaits parce que le délai approprié pour que nous nous identifions du 1er juin à la fin du mois de juin, c'est largement suffisant. Il reste donc à ces transporteurs de se conformer avant le 30 juin, date délai de rigueur au risque de perdre leur engin. C'est une nouvelle course contre la montre dans laquelle le gouvernement est engagé. Je vous le disais en titre à quelques jours de la visite d'une mission d'inspection de la CAF au Cameroun. Les travaux d'aménagement urbain sont confrontés à d'énormes difficultés dans les principales villes de la région de l'Ouest. Cette situation impacte sur l'exécution des différents chantiers. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain met la pression sur les entreprises prestataires. Reportage d'Alastana et Jean-Paul Chouignat. A l'évolution tic-tac du compte à rebours de la 3e inspection de la CAF à l'Ouest, le ministre du Développement urbain et de l'Habitat fait une tournée sur les différents chantiers de la Cannes 2019. Du département d'Undé au Haut Plateau, le Kunkie et la Mifi, Jean-Claude Buentjou est sur le chantier de la voie de contournement. Tobe Banjoun, stade Omnisport de Bafossam-Kwekon. Pour ces premiers kilomètres, le chantier n'est donc qu'à ses débuts. Avant de mettre le cap sur Bafossam, le patron du Développement urbain et de l'Habitat a jeté un coup d'œil sur le chantier des voies d'accès au stade d'entraînement de PT Banjoun. Au complexe hôtelier Tajidor de Bangu, le chantier de la voie d'accès évolue à son rythme en raison de l'indisponibilité des financements pour l'entreprise prestataire. Ce blocus de financement se pose aussi sur le chantier de réfection de l'hôpital régional de Bafossam. Autant de goulots d'étranglement à l'avancement rapide des travaux sur le terrain. Ce débit, il a déposé. On ne paye pas. Les travaux sont bloqués. Qu'est-ce qu'on me dit là ? On prend le plaisir pour dire qu'on n'a pas payé des dépos. Bien avant le ministre Mbouentou, le président du comité régional du Kocan Ouest faisait le tour complet des sites de travaux, notamment le chantier de la pénétrante Yaoundé vers Bafossam, à l'aéroport de Bamukoum, hôpital gynéco-obstétrique de Kwekon. Promettant de tout mettre en œuvre pour le démarrage effectif des travaux de la voirie urbaine de Bafossam, encore en piteux état, le ministre Jean-Claude Buentou a mis le cap sur Bamenda pour les chantiers des logements sociaux et Bouda pour la réhabilitation de l'Arena Stadium, retenu parmi les stades d'entraînement de la Cannes à l'Ouest. Le temps presse donc, les inspecteurs de la CAF sont déjà aux portes du premier avion pour le Cameroun. Des publis-reportages dans ce journal, la Société commerciale des banques du Cameroun vaut le secours des albinos, membres de l'association de partage et entraide des albinos du Cameroun. La SCB Cameroun, une banque citoyenne, a débloqué près de 2 millions de francs CFA pour financer un projet d'achat des moulins à écraser. Cette banque a également offert des manières scolaires pour améliorer le taux d'éducation des albinos qui sont une couche vulnérable au Cameroun. Reportage. Grâce à SCB Cameroun, le rêve devient réalité pour les membres de l'association de partage et d'entraide des albinos du Cameroun, APAC. Cette couche vulnérable de la population a reçu le soutien de la banque pour un financement de 2 millions de francs CFA d'un projet de construction et d'équipement d'un magasin de moulins à écraser. Le directeur général de SCB Cameroun s'est rendu sur le site à Beaumont-Nord pour l'inauguration de ce magasin à moulins. Un réel moment de communion avec les membres de l'APAC qui ont été marqués par le fait que le directeur général de SCB Cameroun ait fait le déplacement. Après la coupure du ruban symbolique, l'APAC a présenté sa future source de revenus. 4 machines à écraser. L'association s'est aussi dotée d'un groupe électrogène pour ne pas être handicapé par les coupures d'électricité. Le directeur général de SCB Cameroun se dit satisfait de cet investissement. J'ai décidé de soutenir cette association pour la simple raison que ce sont des humains comme nous et qui ont besoin de nous et il n'y a pas de raison pour qu'on leur fasse des faux. Ce sont des gens que j'apprécie beaucoup, qui vivent dans des conditions un peu difficiles et donc nous venons à nos souciers quand on peut. Et comme nous avons les moyens de le faire, on le fera. Et le plaisir en fait ce n'est pas pour eux, c'est pour nous. Nous faisons sourire un peu les autres. C'est ça le véritable plaisir, c'est de donner et non pas de recevoir. Avant de quitter les lieux, le directeur général de SCB Cameroun a remis des présents, parmi lesquels des fournitures scolaires. Grâce à ce magasin de moulins à écraser, les membres de l'APEAC pourront désormais subvenir à leurs besoins et ceux de leur famille. Je dis merci à la banque SCB qui effectivement a répondu favorablement à nos préoccupations. Et nous sommes tout contents parce que nous recevrons ce don et ce geste lors de notre semaine à nous dédiée par les Nations Unies. Cela va nous permettre d'être déjà autonomes financièrement et de résoudre les problèmes que nous faisons face à savoir les problèmes de vie, les problèmes de peau et plusieurs autres problèmes pour éviter, loisivité. Nous croyons qu'avec la cérémonie d'aujourd'hui, cela va galvaniser et surtout les parents, ça va pousser les parents de donner l'accord aux enfants de venir adhérer à notre mouvement associatif. Premier réseau bancaire au Cameroun avec 56 agences. SCB Cameroun est engagé à se rapprocher davantage des populations. Et c'est là tout le sens de la responsabilité sociale de l'entreprise. C'est déjà les vacances pour les élèves du groupe scolaire bilingue La Roche. Lors des remises des bulletins du troisième trimestre, ils ont effectué des activités ludiques pour le bonheur des parents. Et dans ce groupe scolaire, les promoteurs préparent déjà la prochaine rentrée scolaire 2018-2019. Reportage. Groupe scolaire bilingue La Roche, située à Douala Bounamoussadi, au cœur du quartier Santa Barbara. Ce premier juin marque la cérémonie de la sixième édition des graduations pour les 123 lauréats finissant du cycle primaire. Ils ont obtenu 65,4% de réussite à l'entrance sixième et 100% au common entrance. A l'occasion, une dame à l'honneur, madame Queen G. Christine, qui a vécu chaque seconde de l'histoire du groupe scolaire bilingue La Roche depuis sa création en 1992. Je vous souhaite la bienvenue, je vous souhaite la bienvenue de La Roche à l'occasion des festivités marquant la sixième édition des délégués finissants. A cet étein, il me vient tout droit au cœur d'avoir été choisi comme parent de cette édition. Je voudrais souhaiter à cette édition de continuer avec la même persévérance, au cycle secondaire, de continuer à vivre ensemble. Au menu, une procession, des chants, des danses qui mettent en avant le bilinguisme et l'unité nationale, sans toutefois oublier des allocutions. Nous avons appris la discipline, le travail et le succès, et nous nous prétendons de faire les évadements contre l'impositive. Nous exportons nos cadets à suivre nos pas, et nous vous promettons de penser que c'est le cycle de notre travail qui est. Discipline, le travail et le succès, et que vive le bon soleil, bien de La Roche, bien de l'Oréa. Arrive enfin le moment tant attendu. Devant les parents et autres invités, les lauréats reçoivent des mains du fondateur et de ses collaborateurs, leur diplôme de fin de cycle primaire. Moment de bonheur et de joie. Moi, c'est un grand noyte à Gabriel et Paola. Je me sens bien car j'ai fait mon grand gestion aujourd'hui avec mes amis et que j'ai eu mon diplôme. Je m'appelle Ali Mithagata Aïssa Toufaraï et aujourd'hui, je suis fière d'être une des lauréates du groupe scolaire bilingue La Roche. Et je remercie tous mes enseignants. Je m'appelle Serine Tepebo, et c'est Daniel Kevin. Je suis contente d'avoir mon diplôme et de partir en 6e. Rentrée au secondaire, avec les conseils de celles dont la promotion porte le nom et qui en est d'ailleurs très fière. Je suis vraiment émue. Il me manque que des mots. Parce que déjà, c'est quelque chose que j'avais longtemps attendu, mais c'est arrivé. Je dirais aux enfants qui portent mon nom pour cette édition de persévérer et de continuer dans la même lancée et de porter toujours plus haut le flambeau du groupe scolaire bilingue La Roche. Quelques heures plus tard, nous sommes le 2 juin. Même décor, même finalité, à savoir, achever l'année scolaire en beauté. Cette fois-ci, ce sont les tout-petits de la maternelle qui sont à l'honneur. À tour de rôle, les bouts de choux de la petite, de la moyenne et de la grande section francophone et anglophone se succèdent sur la scène. La cadence est quelque peu saccadée, mais le plaisir est le même et les messages transmis à travers la danse, la poésie, le théâtre, évoquent la santé, le bilinguisme, les connaissances générales et les questions humanitaires. À tous les enfants maladeux et à tous les enfants discapés, nous vous souhaitons beaucoup de courage. Les parents venus en grand nombre à accompagner leur progéniture reconnaissent la qualité des enseignements dispensés au groupe scolaire bilingue La Roche. Une année qui se termine bien, avec de bons résultats. Mes enfants sont dans cet établissement depuis un certain temps quand même et je veux dire que je suis satisfait du type d'enseignement et du type d'éducation qui est donnée dans cet établissement. On est heureux aujourd'hui de les accompagner, c'est le rôle de tout bon parent. À la fin de deux matinées intenses en activité aussi bien ludique qu'éducative, la directrice fondatrice laisse parler son cœur. Je suis fière que cette journée soit terminée sans problème. Je dis d'abord merci au Seigneur parce que sans lui, on ne peut rien. Maintenant, je vais les envoyer en vacances, mais je ne vous mens pas, ça me fait mal. J'ai l'habitude même de pleurer parce que me séparer de ces enfants que j'adore. Je dis bien que j'adore. Pendant près de trois mois, ce n'est pas facile. Si je pouvais les garder avec moi, je le ferais. Mais il faut qu'après avoir appris, que les enfants se reposent. Je demande aux parents de continuer à nous faire confiance et que si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, qu'ils n'hésitent pas à nous tenir informés. Parce qu'une seule main ne peut pas faire un paquet. Ensemble, nous devons former ces enfants. Et comme nous leur confions les enfants pendant les vacances, nous leur demandons de ne pas les abandonner. Qu'après les congés, les jeux et tout ça, que de temps en temps, ils jettent un coup d'œil dans les cas. C'est sur une note de satisfaction et de joie que se referme la 6e édition des graduations au groupe scolaire bilingue La Roche. Place à la 7e édition l'année prochaine. Mais avant, le rendez-vous est pris pour septembre 2018. Ce sera la rentrée scolaire. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition du 20h, retrouvez l'émission Regards Social, présentée ce soir par Flavien Vallandongo. Je vous souhaite une bonne soirée sur Equinox en télévision. C'est une nouvelle course contre la montre dans laquelle le gouvernement est engagé. Je vous le disais en titre, à quelques jours de la visite d'une mission d'inspection de la CAF au Cameroun, les travaux d'aménagement urbain sont confrontés à d'énormes difficultés dans les principales villes de la région de l'Ouest. Cette situation impacte sur l'exécution des différents chantiers. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain met la pression sur les entreprises prestataires. Les reportages d'Alastiana et Jean-Paul Chouignat. A l'évolution tic-tac du compte à rebours de la 3e inspection de la CAF à l'Ouest, le ministre du Développement urbain et de l'Habitat fait une tournée sur les différents chantiers de la Cannes 2019. Du département d'Undé au Haut Plateau, le Kunkie et la Mifi, Jean-Claude Buentjou est sur le chantier de la voie de contournement. Tobe Banjoun, stade Omnisport de Bafoussam-Kwekon. Pour ces premiers kilomètres, le chantier n'est donc qu'à ses débuts. Nous devons nous rassurer que le temps n'est pas en train de jouer des débuts. Parce que tous ces travaux-là sont encore en phase de la pérassion. Dans la pérassion, ils ne combinent pas bien avec la pérassion. Avant de mettre le cap sur Bafoussam, le patron du Développement urbain et de l'Habitat a jeté un coup d'œil sur le chantier des voies d'accès au stade d'entraînement de PT Banjoun. Au complexe hôtelier Tajidor de Bangu, le chantier de la voie d'accès évolue à son rythme en raison de l'indisponibilité des financements pour l'entreprise prestataire. Ce blocus de financement se pose aussi sur le chantier de réfection de l'hôpital régional de Bafoussam. Autant de goulots d'étranglement à l'avancement rapide des travaux sur le terrain. C'est débit, il a déposé, on ne paye pas, les travaux sont bloqués. Qu'est-ce qu'on me dit là ? On prend le plaisir pour dire qu'on n'a pas payé les dépos. Bien avant le ministre Mbouintou, le président du comité régional du Cocaine Ouest faisait le tour complet des sites des travaux, notamment le chantier de la pénétrante Yaoun-de-Vert Bafoussam, à l'aéroport de Bamukoum, hôpital gynéco-obstétrique de Kwekon, promettant de tout mettre en œuvre pour le démarrage effectif des travaux de la voirie urbaine de Bafoussam encore en pitié aux États. Le ministre Jean-Claude Buentou a mis le cap sur Bamenda pour les chantiers des logements sociaux et Bouddha pour la réhabilitation de l'Arena Stadium, retenu parmi les stades d'entraînement de la Cannes à l'Ouest. Le temps presse donc, les inspecteurs de la CAF sont déjà aux portes du premier avion pour le Cameroun. Des publis-reportages dans ce journal, la Société commerciale des banques du Cameroun vaut le secours des albinos, un membre de l'association de partage et entraide des albinos du Cameroun. La SCB Cameroun, une banque citoyenne, a débloqué près de 2 millions de francs CFA pour financer un projet d'achat des moulins à écraser. Cette banque a également offert des manières scolaires pour améliorer le taux d'éducation des albinos qui sont une couche vulnérable au Cameroun. Reportage. Grâce à SCB Cameroun, le rêve devient réalité pour les membres de l'association de partage et d'entraide des albinos du Cameroun, APAC. Cette couche vulnérable de la population a reçu le soutien de la banque pour un financement de 2 millions de francs CFA, d'un projet de construction et d'équipement d'un magasin de moulins à écraser. Le directeur général de SCB Cameroun s'est rendu sur le site à Beaumonon pour le soutien du gouvernement conduit par le Premier ministre. Comment va réagir l'Assemblée nationale face à l'ampleur de cette crise anglophone ? Le président de la Chambre basse du Parlement s'est plutôt inscrit dans l'aile dure du régime à propos de la gestion de la crise anglophone, sans clairement la nommer. Kavaï et Guédibril a parlé d'une gangrène qui doit être endiguée par les forces de l'ordre et de sécurité. Pourtant, dans l'hémicycle, des voix de députés s'élèvent pour réclamer l'ouverture d'un débat sur la crise anglophone à quelques jours des échéances électorales au Cameroun. A l'Assemblée nationale, le discours d'ouverture de la session de juin 2018 n'a guère cédé de place à la crise anglophone. Avec des mots soigneusement choisis, Kavaï et Guédibril, le président de la Chambre basse du Parlement, a préféré évoquer le vivre ensemble. Je voudrais saluer ici l'exceptionnelle mobilisation des Camerounais et des Camerounais autour de ces médias, à l'occasion de l'apparence septième fête nationale de l'unité au cours du camp et pour se réunir de la démonstration de forces opérées sur l'ensemble du territoire national. Mais c'est hors de l'hémicycle que, pour ainsi dire, les députés se sont lâchés et que la crise anglophone est revenue au cœur des débats avec une question sur l'appel des populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest à l'ouverture d'un débat sur le fédéralisme selon le communiqué de la Commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Le SDF remarque que ce modèle politique a déjà été usité sans conséquence au Cameroun. C'est une forme de gouvernement que nous avons déjà vécu pendant 12 ans, de 61 à 72. Et pendant cette époque, le Cameroun ne se portait pas plus mal. Il ajoute qu'on pourrait bien y retourner. Si vous regardez la Constitution fédérale de 61, l'article 47 insiste qu'il ne fallait pas changer cette forme de gouvernement. Or, depuis le changement en 72, on a eu deux autres changements. Pourquoi pas un troisième ou un quatrième changement si ça peut permettre à la nation de bien vivre. Pour le RDPC, il y a d'abord que le diagnostic est posé, ce qui selon lui est salutaire. Tant que les problèmes ne seront pas posés avec autant de précision, on ne pourra pas y apporter des solutions. Tant qu'on n'a pas un bon diagnostic, on ne peut pas avoir une thérapeutique efficace. Le fédéralisme fait partie des problèmes qui sont posés. Aucun sujet n'est tabou. Toujours pour ce parti, il sera donc question désormais d'entrecroiser les arguments des fédéralistes et des unitaristes. Que ceux qui pensent que le fédéralisme est la solution, expliquent aux Camerounais pourquoi le fédéralisme serait une solution. Et nous, qui sommes plutôt pour l'État unitaire décentralisé, que nous expliquions également nos craintes par rapport au fédéralisme et les avantages que représenterait l'État unitaire décentralisé. C'est donc, croit-on savoir, au sein du RDPC encore, qu'après la confrontation des arguments, que la question sera tranchée. Il faut maintenant que les Camerounais s'en approprient, discutent chacun avant ses arguments et comprennent une solution collective. Des individus unilatéralement ne peuvent pas décider que le fédéralisme doit être la solution pour le Cameroun. Reste à savoir maintenant l'option qui va soire à Polbiya dans ce débat. Dans le reste de l'actualité, les menaces de fermeture des portes d'un groupe scolaire turc suscitent une grogne sociale. À Douala, des enseignants de cette école s'insurgent contre le non-respect des clauses contractuelles. Ils réclament des arriérés de salaires, le respect des engagements pris par leurs patrons expatriés. Ils ont tenu à manifester dans les rues du premier arrondissement de Douala. Ils nous sont à Béga, Séverin Tuban et Auréole Thumi. Peu à peu sous le ciel de Bonaprizo, mais n'entache en rien la détermination des 31 enseignants permanents d'Amity International College. Ces enseignants grévistes ont remis les bulletins de fin d'année des élèves dans la matinée, mais ne sont pas rentrés en possession de leurs agents, d'où leur sit-in. Le collège international Amity a changé, n'est-ce pas, la gestion. Ils ont vendu le collège depuis juin 2017 à une société française. On s'est entendu qu'ils devaient payer nos droits, préavis, dommages, d'intérêts et nos salaires. On est allé jusqu'au niveau de la délégation de travail. On a calculé tous les droits. La délégation de travail a ordonné qu'une somme de 20 millions soit bloquée quelque part pour qu'on puisse finir l'année. Il y a d'ici là trois semaines que les travaux ont été faits. Les enseignants ont fait tout leur travail. On a remis les bulletins aujourd'hui et il était question que M. le directeur appelle son frère qui représentait l'administration. Parce qu'il y a trois signateurs, deux enseignants et un blanc. Rendu à l'administration, nous tentons de comprendre les motivations du principal de ce collège international. Mais celui-ci ne souhaite pas s'exprimer. Sur son bureau, des certificats de travail sans logo du collège, mais qu'il refuse de signer. Les enseignants renseignent qu'une médiation de la direction régionale du travail a abouti à la décision de sécuriser de l'argent qui devra servir à payer les enseignants. Chez le comptable, documents à l'appui, on comprend mieux cette version des faits. Le 25 mai 2018, un compte séquestre est créé à Freeland First Bank pour sécuriser les fonds. 20 millions de francs CFA sont placés dans ce compte. Sur le protocole de création, trois signataires. Le comptable Adamou, un enseignant et un TUC. C'est ce dernier qui est porté disparu. Ses frères restent muets et sont disposés à ne rien dire. Ce que les enseignants ignoraient jusque-là, c'est qu'au cours du même mois de mai, une vaste opération de retrait des fonds dans le compte global des trois collèges s'est faite par les TUC à Yaoundé. Pour la seule journée du 7 mai à titre d'illustration, plus de 250 millions de francs CFA ont été soustraits dans le compte. Ce qui confirme la rumeur de fermeture des trois écoles d'Amitie International College au Cameroun. Mais les enseignants sont déterminés. Sans leur argent, aucun des TUC ne quittera le territoire camerounais. Autre source de tension sociale au Cameroun, ce sont les litiges fonciers. Cas d'illustration dans le deuxième arrondissement de Douala. Là-haut, l'autorité portuaire a dû intervenir pour ordonner l'arrêt des travaux sur un espace que relais entre une famille et un particulier qui sera un parlementaire. La famille qui conteste ce harcèlement, ce qu'elle qualifie d'harcèlement de la part de certaines personnes qui souhaitent s'accaparer de leur terre. Pourtant, cette famille dit avoir acquis cet espace foncier depuis de nombreuses années à Youpoué, dans le deuxième arrondissement de Douala. C'est une enquête que signent Innocent Abega et Xavier Fouca. Dans le deuxième arrondissement de Douala, le quartier Youpoué est au centre des convoitises des hommes d'affaires et autres personnalités pour sa situation géographique. Ici, un terrain de 3000 mètres carrés déjà mis en valeur attise l'intérêt des personnalités aussi bien physiques que morales. Les travaux engagés sur ce site sont contestés par une famille qui revendique la propriété foncière. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est par rapport à l'histoire du terrain. En fait, M. Dacia a eu ce terrain depuis 1990. Bon, en 2002, le député a eu l'espace à côté de nous. Bon, il y a eu une mésentente. Nous sommes allés jusqu'au niveau de Prince-Belle. On a trouvé un arrangement. Chacun devait occuper sa part saine. Les décisions administratives et l'arbitrage des chefs traditionnels n'ont pas mis fin au querelle. La famille revendiquant la propriété foncière se plaint de harcèlement depuis des années. Aujourd'hui, nous sommes surpris qu'ils sont en plein chantier. Ils ont fermé, ils nous ferment dans la maison. Ils ont creusé, comme vous avez constaté là. Ils ont creusé, ils sont en train de monter leur fondation. Et dans notre espace. Bon, l'arrangement contre s'est entendu. Ils ont bafoué tous ces arrangements. Exaspéré, la famille agressée a fait appel à l'autorité portuaire en brandissant des documents justificatifs. Nous avons fait appel au port autonome, qui est le propriétaire du terrain. Ils sont arrivés là, ils ont servi une mise en demeure. Et ils ont dit qu'ils vont voir le directeur général du port autonome, que ce soit officiel. L'arrêt des travaux, que ce soit officiel. Les personnes indexées n'ont pas souhaité s'exprimer sur cette affaire de litige foncier, qui crée des tensions à Youpoui. Dans le département du Mungo, l'incivisme des mototaxis préoccupe les autorités locales. Elles ont jusqu'au 30 juin pour faire identifier ces conducteurs de mototaxis dans la ville de Loum, qui peinent à pouvoir s'adresser et répondre aux injonctions données par les autorités administratives. L'incivisme des mototaxis, qui orchestre l'insécurité dans la localité de Loum. C'est le constat que font nos reporters Jacques Kino Moulon et Isabelle Carole-Zoupette. Les mototaxis, encore connus sous le nom de Benskine, inondent les artères de la ville de Loum, dans la région du Mungo. Ici, le paysage urbain est envahi depuis plusieurs années par ces engins à deux roues présents dans tous les coins et recoins. Ces conducteurs de mototaxis brillent par leur incivisme et fonctionnent dans l'inégalité. Face à ce désordre galopant, le sous-prefet, en collaboration avec le maire de Loum, siffle la fente de la récréation. Ces autorités ont imposé, au cours d'une réunion face à ces conducteurs, de se conformer dans les tout prochains jours. Notre souci, c'est de faire en sorte que ceux qui veulent effectivement travailler dans ce secteur, le fassent dans la quiétude et de manière transparente. Les gens qui vont chercher à s'infiltrer pour des fins maléfiques, bien évidemment, on va collaborer. Même avec les autorités voisines, on va collaborer. C'est le même son de cloche pour le maire de Loum, qui se dit prêt à tout pour assainir ce milieu pour le bien-être de la ville de Loum. L'identification et la maîtrise de ceux qui exercent dans ce secteur est un élément indispensable en ce moment de trouble. La proximité avec le sud-ouest nous oblige plus que jamais à assainir ce secteur. Les conducteurs de moto, taxi, quant à eux, se sont dissatisfaits de cette rencontre. Le moment le chef d'État est en train de nous aider, nous sommes vraiment satisfaits. Parce que le délai approprié pour que nous nous identifions du 1er juin à la fin du mois de juin, c'est largement suffisant. Il reste donc à ces transporteurs de se conformer avant le 30 juin, date délai de rigueur au risque. Bonsoir à tous. A la une de ce journal, le président du Sénat redoute une opération blocus du SDF. Marcel Niat Diffendi menace ses parlementaires de l'opposition engagés dans une contestation qu'il juge stérile. Vous verrez dans ce journal comment la montée des revendications fédéralistes embarrasse la majorité parlementaire à la veille des échéances électorales. C'est une nouvelle course contre la montre dans laquelle le gouvernement est engagé à quelques jours de la visite de la mission d'inspection de la CAF au Cameroun. Les travaux d'aménagement urbain piétinent dans certaines villes de la région de l'Ouest. Une région qui doit abriter des matchs comptants pour la CAF prévue en 2019 au Cameroun. On fait le point dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévisions. A l'ouverture de la session parlementaire au Sénat, Marcel Niat Diffendi s'est montré menaçant. A l'endroit des parlementaires de l'opposition, le président de la Chambre haute du Parlement exige la fin des contestations qu'il juge stérile. Ses propos n'ont pas entamé la détermination des sénateurs SDF à mener des actions pour faire inscrire à l'ordre du jour un débat sur la crise anglophone qui prend de l'ampleur au Cameroun. Des précisions avec Élisée Bokba et Aïk Cyril. C'est une session parlementaire mouvementée qui se dessine au Sénat. Le SDF annonce l'intensification des actions en vue de faire inscrire la crise anglophone à l'ordre du jour. On va toujours exiger que ces points-là, ces problèmes-là soient discutés, que vraiment le dialogue soit installé, dialogue inclusif comme tout le monde a demandé. Ce dialogue inclusif est nécessaire. Face aux menaces du Social Democratic Front, le président du Sénat appelle à la retenue et à la raison. Pour Marcel Ndiadifendi, il faut éviter les blocages et la contestation stérile. Mais au SDF, on répond que c'est minimiser le problème anglophone. Si on s'adresse à nous, les députés ou les sénateurs de SDF, c'est qu'ils n'adressent pas les vraies choses. Tant qu'on dit que vraiment on est indivisible, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si ton doigt fait mal, tout le corps fait mal, on ne peut pas négliger le doigt parce que c'est un petit poignet de cet corps humain. Dans son discours d'ouverture, le président du Sénat annonce la mise sur pied prochaine d'un groupe de travail en vue de réfléchir et formuler des propositions pour accélérer le processus de décentralisation au Cameroun. Tout en notant que le Sénat agit sur le tas, le MDR fait savoir qu'il prendra Marcel Ndiadifendi au mot. Je suivrai de près. C'est la promesse faite de créer un comité pour suivre la mise en place de la décentralisation dont on se gargarise depuis des années. S'il y a des blocages psychologiques ou politiques, je n'en sais rien parce que ces gens-là ont toujours une pirouette là parce qu'il ne faut pas tout se faire voir. Ensuite, moi, je voudrais me faire voir sur ce front-là. Quelques sièges de sénateurs sont restés vides pendant cette plénière d'ouverture. Mais le quorum étant atteint, la Chambre haute du Parlement a pu valablement délibérer en présence du Conseil constitutionnel.